Ah oui, c'est le garde avec la coupe affreuse. Oh mon dieu, pourquoi lui on fait ça le pauvre ? C'est un vieux bol mais pas beau quoi. Oh mon dieu, c'est quoi cette coupe ? Bonsoir, vous êtes attendus à l'intérieur. Vos autres camarades des héritiers de la 7e aube y sont déjà, et la majorité des membres de la question sont aussi présents. Souhaitez-vous les rejoindre maintenant ? Oui, on veut une cinématique, comme ça on écoute, on regarde, on profite, on chill. Ah mais il y a du monde ? Alice elle vient avec nous ? Ou c'est juste pour en dire au revoir ? Il y a le mec là... Ah, vous voilà enfin. Vous nous excuserez mais on a déjà commencé. On ne voit pas ça tous les jours, n'est-ce pas ? Voici tous les représentants de l'alliance qui participeront à notre mission. Dans un sens, tous les gens réunis ici tiennent l'avenir de Guerre le Mal d'entre leurs mains. Vous avez devant vous la délégation d'Ilsabard. Et B, attendez mais là il faut deviner qui il y a. Lui c'est le mec, je crois, ça c'est les mecs des quêtes de jobs de archers. Alors lui je ne sais plus. Lui c'est les quêtes de Erudy. Lui c'est les quêtes de mages blancs. Eux c'est les mages noirs avec featuring Papalimo. Eux Papalimo n'importe quoi, putain comment il s'appelle ? Pipin, je sais pas pourquoi je dis Papalimo. Lise. Le mec, la quête de Chevalier Dragon. Le mec de Machiniste. Euh, Paon Roy, Porchefond, Emanela. Pouf, j'ai du mal. Et puis derrière il y a peut-être d'autres mecs non ? C'est cool de les voir tous là comme ça, j'aime bien. Je ne m'attendais certainement pas à ce que nos retrouvailles se fassent dans de pareilles circonstances. Ah, c'est vrai qu'elle est Guerre le Maldèze. Lucia, trop cool. Putain c'est un All Stars. Dame Lucia. Mais oui, elle est trop cool. Sir Emric m'a fait l'honneur de me nommer ambassadrice d'Ishgard. Cette mission est de la plus haute importance pour toutes les nations de l'Alliance. Mais aussi pour ma terre natale. Cid il vient avec nous ou pas vu qu'il est Guerre le Maldèze. Fred nous sera précieuse. Et j'espère que nous pourrons compter sur elle. Putain j'aimerais tellement qu'ils viennent. Merci pour votre accueil. Pour ma part, je suis convaincu que votre connaissance du terrain nous sera encore plus utile. Ensemble, nous offrirons à Guerre le Maldèze un nouvel avenir. Bien, permettez moi de vous présenter les membres de notre délégation. Hors de là. Votre attention s'il vous plaît. Les héritiers de la 7ème aube étant arrivés, nous allons commencer notre réunion. C'est trop bien de voir des anciens personnages qui sont réutilisés comme ça. C'est trop cool. Elle, c'est les quêtes des Surinners là. Enfin pas les Surinners mais les Ninja. Bah si c'est les Surinners, c'est pas Ninja. Surinners. Non c'est moine, je dis n'importe quoi c'est moine. Putain je suis en train de me mélanger. Il a une voix lui ? Il est doublé ? Mandaté par ma soeur, l'oracle Kanesena. Et ton autre soeur là, elle fait quoi ? Notre mission principale consiste à protéger les membres de cette délégation. Mais aussi les civils Garlemaldé qui auraient été mis en danger. C'est trop bien. J'ai avec moi l'élite de la guilde des élémentalistes. Spécialement sélectionnée pour cette mission par leur maire. Et pour assurer leur protection, les meilleurs soldats de l'ordre des deux vipères. Bien sûr, avec un mage blanc aussi talentueux que vous, nous ne devrions rencontrer aucun problème. Au fait, vous avez le bonjour de ma soeur Rayao. Putain c'est trop stylé. Il doit y avoir des... Comment dire ? Il doit y avoir des dialogues différents si t'as monté ou pas, non ? Putain c'est trop stylé. Bon par contre je suis pas un mage blanc talentueux. Quand je joue un mage blanc, j'ai toujours crevé tout le monde. Je suis un meilleur... On va dire, je suis un meilleur érudit que mage blanc. Peut-être même un meilleur sage peut-être. Mais mage blanc, je suis pas très très... Voilà. Il me manque encore un peu de skill. Il me manque un peu de... Practice. Bien, c'est à notre tour alors. Ah, c'est le mec du bateau ! C'est bien, franchement. Ça a... C'est trop motivé. Dans cette scène Genre j'étais un peu claqué là mais ça me redonne un peu d'énergie Oui Trop mignon lui C'est pour ça qu'on amène avec nous nos meilleurs artisans Même si gare le mal des salements amochés Il y aura sûrement du métal à foison Ces gars là c'est des magiciens de la bricole Capables de construire de tout avec n'importe quoi Par contre Copier Coller Copier Coller C'est trop drôle Attends lui et lui c'est le même nom Sinon copier Coller Copier Coller Bon pourquoi pas C'est pas le truc principal de la scène Mais quand tu t'arrêtes deux secondes Et que tu regardes un peu le fond Tu vois que C'est les mêmes mecs avec les mêmes poses Comme les gridaniens Nous aussi on a prévu des combattants pour assurer notre protection Et c'est des sacrés cogneurs Vous verrez Et bien Ils ont la pêche Cela A moi de montrer ce qu'on a dans le ventre de notre côté Elle vient avec nous Lise Le retour de Lise Sa majesté Nanamo et le général Aldine M'ont confié les groupes d'Ulda et d'Alamigo Ah oui d'accord Coco Busy Si la cité impériale est vraiment en ruine Il nous faudra des gens pour déblayer le chemin Tout en montant la garde En cas d'attaque des Télophores Je sais plus comment elle s'appelle par contre Vous pouvez compter sur nous en toute situation Pipin et moi même sommes à votre disposition Pipin Oh Tu veux dire qu'on va avoir le plaisir de te revoir jouer des points Possible Mais je doute d'être aussi redoutable que toi Stola J'ai entendu de terribles histoires de terre calcinée De quoi vous glacez le sang Comment ça Je sais bien que ce qui nous attend à Garelemald Ne sera pas de tout repos Mais avec vous dans notre équipe La réussite est assurée C'est trop mignon Nous allons pouvoir offrir la liberté A encore bien d'autres peuples Vous pouvez compter sur nous Continues Quant à Ishgard La cité vous envoie un contingent De ses meilleurs guerriers et artisans Afin de contrer la menace des Télophores L'ordre des chevaliers du temple Est à votre service Un froid intense règne à Garelemald Comme chez nous Alors n'hésitez pas à profiter De notre expertise d'habitués A ce type de climat C'est d'ailleurs pour cette raison Que le commandement de cette délégation m'a été confiée c'est un honneur dont j'espère être à la hauteur grâce à l'influence des quatre grandes maisons et surtout des haïnarth nous avons pu rassembler de nombreux machinistes oui la technologie magitech et la leur se recoupe et nous serons donc du net précieuse là-bas surtout s'ils sont épaulés par les forgerons et armuriers de l'imsa l'ominsa j'y pense quelqu'un très pigné d'impatience de vous revoir à trop mignon si réman est là ah c'est trop touchant mon coeur fond ça y est je trouve ça trop mignon je trouve ça cool salutations à tous je suis ici pour représenter la maison fortan trop mignon il n'a pas l'air sûr de lui je vous préviens je suis encore loin d'être devenu un farouz guerrier c'est mon frère qui a eu l'idée de m'envoyer ici prétextant que ce serait l'occasion idéale de faire usage de mes talents pour la paix dans le monde oui bah parce que ton frère c'est le chef maintenant de la maison fortan forcément lui elle est restée j'ai gardé en tout cas s'il s'agit de ravir les gares lemaldais sur la piste de danse d'un bal je suis votre homme je suis bien meilleur valseur que bretter cela ne fait aucun doute oh mon dieu rentre chez toi un pas à la fois vers la victoire fait attention à ne pas nous marcher sur les pieds qu'est ce qu'on va lui dire allez on va être gentil avec lui juste pour cette magnifique danse qu'il a osé faire devant plein de gens sans broncher un pas à la fois vers la victoire merci pour vos encouragements vous pouvez tous comptez sur moi j'ai hâte de rentrer à ishgard pour compter mes exploits à honorois le pauvre il était en larmes quand je suis parti voici donc l'ensemble des membres issus de la grande compagnie orzaine et fordola nos alliés de la coalition orientale devrait déjà être arrivés mais on dirait qu'ils ont été retenus ah oui c'est vrai je viens aussi les shinobi de doma c'est ça yes seulement les domiens ont établi tout un réseau de communication avec les autres nations orientales et yen nous a promis des alliés de taille encore faut-il qu'ils nous rejoignent et toi bouge de là où je t'émascule à la petite cuillère compris au trop bien un trop cool la folle pas doux elle est trop cool yes putain y'a des vira et vous pardonnez nous pour ce retard le contingent de la coalition orientale est prêt à rejoindre la délégation d'ilsabarde trop mignons sirina ça fait tellement plaisir de te revoir tu es bien entouré dis moi ouais y'a magna il y a aussi putain ils vont péter les points aucune de ces maudites tours n'est apparu dans la steppe d'azim alors on est allé jusqu'à celle de doma mais impossible de s'en approcher comme on n'allait pas rester les bras croisés on s'est joint à cette petite excursion allez laissez moi passer en premier je réduirai nos ennemis en poussière elle est trop folle ça doux calme toi nous n'allons pas à gare le mal de pour faire un massacre tu le sais bien c'est donc vous les fameux guerriers de la steppe d'azim votre réputation vous précède et c'est un honneur de pouvoir vous compter parmi nous si je puis me permettre qui sont les gens qui vous accompagnent nous avons les membres des larmes de l'enté le groupe oeuvrant à la libération mais ce n'est pas tout yes du coup ça tu le fin tu sais plus ou moins c'est quoi le truc si tu as fait le le raid de storm blood quoi qui est hyper giga long il ya aussi l'élite de bozia ce que je vois mais ça je l'ai pas encore fait j'aurais dû peut-être le faire peut-être le lundi je ferais ça je faudrait que je farm le lundi faudrait que je farm les eureka que je termine eureka bon ça va prendre du temps et puis que je fasse bozia ces deux corps de résistant longtemps combattu l'empire en secret ils sont une vraie mine de savoir sur la capitale et devrait grandement faciliter mon travail d'éclaire heures dalmasca bozia mais aussi à la migo toutes les nations qui sont tombées sous le joug de l'empire et sa politique expansionniste je ne souhaite pas remettre en question les motivations de chacun cependant si nous nous rendons à garle malde c'est en premier lieu pour sauver les victimes des telophores notre but étant avant tout humanitaire comment pouvons-nous être sûrs qu'aucun des gens présents ici n'est motivé par un désir de vengeance à vrai dire beaucoup ont refusé de se joindre à cette expédition justement parce qu'elle consiste à aller aider l'empire que ce soit à la migo ou les autres nations tous ont combattu garle malde à un moment ou un autre de leur histoire je peux comprendre que même le plus grand des humanistes roshin a volé au secours de l'oppresseur et mais on aide les gens qui sont là bas pas garle malde en lui même tu vois donc c'est un peu différent c'est genre c'est des victimes de la guerre qu'on va aider seulement nous avons côtoyé des garle malde et depuis et appris à mettre les choses en perspective quelles que soient nos différences ils sont tout aussi humains que nous certains sont cruelles et ont commis des actes impardonnables mais c'est loin d'être le cas de tous regardez fort de là elle qui était autrefois si dévoué à l'empire sans qui nous ne serions jamais arrivé là où nous en sommes aujourd'hui on veut fort de la crise même gaius bale sarr a fini par reconnaître ses torts alors qu'il est ils collaborent avec le nouveau gouvernement de werlitt afin de fonder une nation libre et accueillante tous ceux qui ont accepté de nous rejoindre partage ce sentiment ou tout du moins ont-ils été capables de mettre leur rancœur de côté pour aider ceux qui sont dans le besoin chacun sait que son propre avenir dépend de celui des autres pardonne moi je me suis inquiété pour rien je suis entièrement d'accord avec toi et je compte bien faire tout mon possible pour que cette mission soit un succès bien maintenant que nous sommes tous rassemblés je voudrais vous présenter les détails de notre opération notre objectif est la cité de gare le malde capitale de l'empire pour y arriver il nous faudra traverser la chaîne de montagne centrale afin de rejoindre la partie nord du continent d'ils a part nous partirons d'à la migo à bord d'aéronef fourni par les forges de garland nous devrions pouvoir ainsi survoler les montagnes sans encombre ensuite cependant il faudra rester sur nos gardes car les telophores peuvent attaquer à tout moment ils ont à leur disposition une grande majorité de la flotte aérienne de l'empire et possède aussi des appareils de brouillage capable de précipiter au sol n'importe quel engin volant ouais c'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord pour nous poser à magna glaties c'est une grande plaine enneigée situé entre les montagnes et la capitale magna glaties nous devrons effectuer le reste du chemin jusqu'à gare le mal d'à pied mais ça reste la solution la plus sûre même si la région est fortement enneigée elle dispose de routes servant au transport de marchandises que nous pourrons emprunter ok cette plaine a l'avantage d'être très dégagé ce qui nous permettra d'identifier rapidement n'importe quelle menace en revanche nous courons le risque de nous retrouver à découvert en cas d'attaque aérienne en ce moment même nombre de nos compagnons sont en train d'affronter les telophores et qui sait combien d'innocents attendent notre aide il nous faut agir au plus tôt je compte sur vous pour hâter vos préparatifs l'heure du départ approche yes moi j'ai trop hâte de découvrir ces nouvelles vignes en plus c'est enneigé ils ont dit ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de truc enneigé tu penses la dernière fois c'était quand c'était à events ward une mission humanitaire je m'en cogne des guerres mal des mois on se voit pour notre survie c'est aussi simple que ça mais t'en fais pas on sait dans quoi on s'est engagé et puis les ordres de délégation sont ceux de syrina et donc les nôtres elle me plaît de plus en plus cette molle tu sais on part même parfois chassé ensemble je me sens bien plus proche d'elle que de cet abruti de magnaï tu vois c'est folle les molles sont les maîtres de la staff d'azim si eux et les dotards s'en vont combattre de l'âne aux frontières qui protégera notre terre moi ai-je d'abord pensé les frères rouenir m'ont toutefois convaincu que notre avenir serait mieux défendu ici en exhibant au monde la puissance des fils d'azim en particulier à toi l'unique chose que je regrette de voir combattre côte à côte avec cette chaîne enragée qui n'a jamais cessé de me tracasser c'est trop drôle ou là on est un peu proche là maximum ça va aller il ya bien longtemps lorsque j'ai découvert le véritable visage de la politique expanseuse de l'empire j'ai décidé de soutenir le mouvement des populares est notre premier objectif était d'octroyer aux populations conquises le même statut que les gardes maldades aux souches malheureusement ce mouvement a vite été considéré trop extrême par les factions conservatrices nombre de mes camarades même mes parents ont péri dans des accidents une circonstance des plus étrange cependant mission après mission je n'ai jamais perdu l'espoir de voir enfin un jour le monde en paix tel que me l'avons toujours rêvé lui il dit quoi le maquillot de la machine dit t'es bon et loyaux service pour la manufacture m'ont fait connaître grâce à toi je t'ai sectionné pour vous accompagner en tant que machiniste vous en montrez à ces proches chevaliers de la sainte cité que nous sommes capables de briller à notre façon sur le choix de bataille s'ils montaient vraiment des chevaux ils en tomberaient de leur sel émanela et bien je n'ai jamais vu un rassemblement si haut en couleurs profitons-en pour qu'on s'a conversé avec ces gens de tous horizons avant de partir je vais commencer par ces hasarois de la state d'azim dame sirina dame sadhu et je nure le nom de cet homme à l'énorme hache mais peut-être devrais-je éviter de le déranger outre mesure c'est trop cool d'avoir autant de gens là deux anciens dragons célestes au même endroit on aura tout vu au moins pas besoin de longue retrouvailles ennuieuses entre nous les teintements de nos lances se répondront sur le champ de bataille et suffiront amplement à savoir qui nous deux a le plus progressé il parle de alberic et où c'est un dragon céleste alberic c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon du tout cette brochette de héros de et d'héroïne je ne devrais pas être là je vais je vais retiens moi je sens que je vais m'évanouir caméo ce ressemblement hétéroclé de soldats me rappelle bien des souvenirs ah oui ça fait penser au bref du cristal c'est clair nous avons déjà été plus nombreux à l'aube de péril au combat mais comment dire je ne ressens pas la même appréhension cette fois je suis même ému à vrai dire tu m'étonnes mince c'est moi qui pensais trouver la personne qui m'enseignait la magie rouge parmi nous l'aurait refusé de se joindre à nous c'est vrai que l'empire et lui ça faisait deux à moins que bref enfin bah inutile se creuser à servir pour rien et puis plus tard je leur verrai plus je pourrai les bouleurs en faisant étalage de mes progrès parfois un héritier nous rejoint et parfois notre nous quitte en horaires occasions il arrive que nos destinées se croisent à nouveau comme aujourd'hui et dans ces moments je me dis que le hasard fait souvent bien des choses tout à fait l'orient la crème de l'orient est avec nous pour avoir rempli quelques missions avec eux je peux te dire que les résistants de la coalition ont facilité la tâche bon let's go yach tout on y va en avance en vérité les amaldia et d'autres tribus d'hommes bêtes se sont aussi portés volontaires pour cette mission cependant en vue des conditions de froid extrême qui nous attendent depuis ce qu'il reste des proies de choix pour l'été l'eau fort nous avons dû décliner leur aide toutefois il faudra pas oublier que c'est un tel an de solidarité de sitôt qui sait leur soutien pourrait s'avérer critiques à l'avenir bon ce n'est pas que ça me déplaise de rattraper le temps perdu ensemble nous avons un voyage à préparer pourrais-tu t'occuper de la distribution des écailles gardam s'il te plaît ok bah du coup on va reparler à tout le monde nous allons nous dépêcher de terminer les préparatifs pour le départ on vous a dit qu'il ferait très froid sur place encore plus que dans la partie septentrionale de la steppe alors j'ai prévu des vêtements chauds pour tout le monde quel bel âme tu fais sirina toi par contre je pense que tu vas avoir froid il y a je sais pas quelque chose qui me dit que ça va pas le faire ah mais oui on va parler de cet allissement tout le monde doit voir le sien n'est ce pas vous en faites pas je me cherche de distribuer à chaque monde de la coalition orientale ah et puis j'ai l'oublié Yann m'a confié un message pour vous côte à côte d'un bout ou à l'autre du continent tant que nous lutterons ensemble pour la même cause le lien qui nous unit ne s'étiolera jamais dans les terres orientales le combat contre les tours continue à battre son plein que ce soit en Yangsha ou au fin fond de Naxia Yann et Yugiri sont constamment sollicités afin d'assurer la communication entre les différents peuples de la coalition nous sommes prêts à donner notre maximum mais pour leur faire honneur et pour vous aider à accomplir cette mission vous pouvez compter sur nous oh mignonne tu peux vous aider tiens ah ce sont donc là les fameuses écailles de dragon qui protègent contre la subjugation je ferai en sorte que chaque gridonien qui m'accompagne porte la sienne en temps normal je n'ai pas la possibilité de quitter la sylva ma soeur m'a accordé son autorisation pour cette occasion très spéciale elle m'a parlé de faire bon usage de mes soeurs curatifs afin de prêter main forte aux guerres le mal d'elle qui n'ont pas la capacité d'utiliser la magie ce sera aussi l'occasion de rencontrer et comprendre un nouveau peuple très différent d'une autre je suis l'un des trois oracles de Gridania et je compte bien prouver que je suis l'un de son titre eh ouais c'est le mec qui suis en charge du groupe de l'une c'est le Minsa ça t'embouche à le coin non ? bah moi aussi mais je compte pas me débiner lui il est devenu de méchant chiant à très gentil très rapidement mais bon tant mieux celui quand il était méchant il était vraiment casse-fouille alors du coup ça nous arrange qu'il soit sympa maintenant c'est quoi ces machins ? ah les écailles du dragon qui protègent des primordiaux je parie je me demande combien je pourrais en tirer tiens enfin quand on aura fini la mission évidemment je sais tu vas forcément te demander ce qu'il s'est passé par la tête de Mary pour m'ouvrir à la place d'Ensa je sais pas quelle mouche les a piqués mais l'amiral et le capitaine Ilfir m'ont dit la même chose ceux qui détiennent la clé de notre avenir ou se regroupent pas à l'amigo alors à toi d'y aller j'allais pas refuser alors je sais bien qu'on va se retrouver à des mâmes de la mer mais pas question de se défiler les bourreaux on sait y faire sur terre aussi si t'as besoin d'un coup de main tout ce qu'on trouver ding ah tu es venu nous remettre les amulets de protection je parie je m'occupe de les distribuer au monde des contingents dulda et de l'amigo merci je n'aurais jamais cru qu'un jour on puisse se peser d'un tel atout contre les primordiaux avec ça on est fin prêt pour le départ je ne sais pas ce qui nous attend à Guerlemald mais je me sens capable de soulever des montagnes de toute manière l'essentiel c'est qu'on puisse enfin mettre la main sur Zenos et arrêter ces machinations une bonne fois pour toutes ah voici donc les fameuses amulets taveneroise je m'occuperai de les répartir entre les membres du contingent d'Ishgard tiens merci cette mission me donnera du fil à retordre je reste perçu le deck ensemble nous serons la mena bien comme tu le sais je suis Nagarlemald j'avais pour mission d'infiltrer Ishgard sous les traits d'une ingénieure mais j'ai fini par me joindre à la cause de Sir Emmerick et réunir ma patrie je dois avouer que lorsqu'on m'a annoncé que je prendrai le commandement de cette délégation j'ai eu un moment d'hésitation c'est alors que Sir Emmerick m'a affirmé avec aplomb que mon expérience dans l'ordre du temps ainsi que ma connaissance du terrain faisait de moi la personne idéale pour cette mission ces simples mots qui reflétaient sa totale confiance en moi me suffit à chasser les troubles de mon esprit je vais donner le meilleur de moi-même pour honorer les espoirs qui m'ont été confiés mais aussi pour le bien de maternatale Maximo oh vous avez une amulette à me confier ? tiens merci messieurs Solerion j'ai encore du mal à croire que les responsables de la grande compagnie Orzen et leurs alliés ont accepté d'envoyer autant de talent pour voler au secours de mes compatriotes je n'oublierai jamais ce geste l'endroit où nous nous dirigeons le Magna Glaclias c'est ça Glaclias le Magna Glaclias est une plaine gelée et inhospitalière je ne peux que trop vous conseiller de vous habiller en conséquence même si je compte bien utiliser les décoctions anti-froid préparées par la guilde des alchimistes ils ne pourront en rien remplacer une tenue bien chaude je vous laisse vous préparer pour le départ une fois prêt faites le savoir au pilote des forges du Faubourmi quoi retrouvons nous tous allez Herodron ah j'aurais du mettre ma tenue doudou d'avant pour la cinématique si y en a une ah merde mais je pourrais pas la valider il nous reste plus beaucoup de temps avant le départ tout le monde est prêt ? Urianger et moi-même avons déjà de quoi résister au climat local depuis notre dernière mission d'infiltration Estinia affirme que son armure est bien suffisante et après tout il a déjà fait le voyage jusqu'à la site impériale donc il sait à quoi s'attendre et pour les autres vous avez prévu de quoi vous couvrez ? les grandes compagnies de chaque nation ont fourni aux membres de la délégation des vêtements confectionnés avec une fibre spéciale qui maintient la chaleur du corps vous pourrez peut-être leur en emprunter nous allons sûrement devoir affronter les téléophores j'aimerais si possible avoir une tenue un peu plus personnalisée on aurait besoin d'une couturière à ce que j'entends ? Tadaro elle vient avec nous ah ça serait stylé toi ici ? mais comment ? ne sous-estimez pas mon réseau d'informateurs vous pensez qu'une mission de telle importance pourrait échapper à ma vigilance ? je suis au courant de tout et c'est pourquoi je viens avec vous la grande couturière Tadaro a repris du service et vous a une fois de plus concocté confectionné des tenues dont vous nous direz des nouvelles oh Tadaro oh tu ne cesseras jamais de me surprendre mais pourquoi portes-tu aussi une tenue d'hiver ? tu nous accompagnes également ouais enfin elle a un pantacourt et tout on voit ses mollets je ne suis pas sûr que ça fasse très divers ça mais non enfin il fallait bien que j'essaye moi-même mes créations avant d'être certaine de fabriquer pour vous tous une bonne artisane se doit toujours mettre à l'épreuve son ouvrage et puis j'ai une autre nouvelle à vous transmettre il y a quelques jours Ergmus et Blumwida sont revenus de leur mission à l'autre bout du monde et se sont installés au refuge des Roches et contrées Stunerzea pour l'instant et comme il y a désormais d'autres héritiers sur place et bien je me suis dit que c'était l'occasion de vous rejoindre à Charline bonne idée Krill est resté seul dans l'annexe des élèves de Baldession une paire de bras en plus lui sera d'une grande aide oh Tadaro et puis vous avez été tellement efficace toutes les deux pendant votre long sommeil je suis certaine que Krill sera ravie de retrouver sa partenaire de choc de choc tant mieux enfin ce n'est pas ce que je souhaite vous revoir enfin ce n'est pas que je souhaite vous revoir tous à nouveau alité et sans vide mais vous pouvez compter sur moi moi j'ai encore quelques bricoles à terminer avant de partir pour Charline mais je n'allais pas manquer cette occasion de vous dire au revoir sans compter que vous aurez réellement besoin de cette tenue une fois Garlamide par contre qu'il fait encore plus froid qu'Eichgarde il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance j'espère que vous pourrez sauver ces pauvres gens et mettre fin aux agissements du telophore eh bien on dirait que tout est prêt pour le départ il n'y a plus qu'à nous changer avant d'aller voir le pilote des forges on va voir une nouvelle tenue voilà pour vous j'espère que ça vous plaira ouh bah quoi que on dirait un peu la tenue que Minfilia avait Lord Iron Reborn avait une tenue un peu comme ça tout le monde récupère sa grosse doudoune sa doudounasse ça va être bien marrant merci Tatarou Toi qui pensais être nul mais en fait non tu es la meilleure artisane de toute Eorzea alors alors où se trouve ce fameux pilote c'est lui ah regardez là bas et voilà on a pas fait le chercher bien bien alors c'est ici qu'on se sépare faites attention à vous d'accord et bonne route ouh oh duty 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 vous êtes bien Minfilia ? enchanté on m'a chargé d'escorter la délégation d'Isabar au dessus de la chaîne de montagne centrale à l'aide de nos aéronefs nos bons employés des forges ont déserté l'empire tout comme le patron et beaucoup ont perdu contact avec leurs proches cette mission est donc d'une importance capitale pour notre compagnie et nous sommes prêts à fournir toute l'aide nécessaire pour sauver un maximum de nos concitoyens décrivent des télophores monsieur Sid nous a dit que tout devait être mis à votre disposition si nécessaire en tant que girl mal d'aide souche je compte bien moi aussi apporter ma contribution alors n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes prêts à partir donnez moi encore quelques instants le temps que tout le monde soit là et je vous emmènerai jusqu'aux aéronefs les cinéennes cinématiques nananana blablabla dagatakachtung ralatatata ok let's go on y va apparemment on est parti pour un enfin ça va durer un petit moment apparemment ah j'troute télophores à la mêgo Le continent d'Ilsabarde est traversé de part en part par une imposante chaîne de montagne. Si franchir cette périlleuse cordillère à pied relève presque de l'impossible, les aéronefs les plus robustes peuvent eux se risquer à la survoler. Ouuuh. Le nage. C'est fort de cet exploit que nos voyageurs foulent l'étendue algite de Magna Glacchiesse, les yeux braqués sur la capitale impériale. Encore faut-il que le blizzard soufflant sur la plaine inhospitalière ne les balaie pas en route. Est-ce là une trop belle tenue ? Oh les pauvres les jumeaux ! Elle est trop belle leur veste. Sankred et son équipe d'éclaireurs viennent de me faire leur rapport. Ils ont identifié un groupe affilié à l'armée impériale un peu plus loin. Des survivants du conflit dans la capitale ? C'est fort probable. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils nous accueilleront à bras ouverts. D'après les informations rapportées par Maxima, ce groupe serait mené par Vergilia, la générale de la Troisième Légion. Vergilia. Cette groupe serait composée de rescapés des Premières et Troisième Légion. Waouh, c'est beau cette tenue en vrai. J'aime trop. Si je me souviens bien, la Troisième Légion a soutenu Nerva, l'oncle de Varys, lors de la guerre de succession. Alors que la Première Légion, elle, est restée fidèle à l'Empereur des fins et s'est opposée aux revendications des prétendants au trône. Tout à fait. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que c'est le conflit entre la Première et la Troisième Légion qui a précipité la guerre civile. Pour une raison que nous ignorons encore, ces deux camps ont réussi à mettre leurs différents de côté pour protéger l'accès à la capitale, même si elle n'est soi-disant plus qu'un champ de ruines. Je parie que les Télophores y sont pour quelque chose. Ils doivent avoir subjugué tous les soldats. Moi, je veux la tenue d'Alphie. Son haut, là, il est trop beau. Sa veste, elle fait trop belle. Et donc, on fait quoi maintenant ? En bon pirate, je dirais qu'il n'y a rien de mieux que de leur rentrer dans le lard. Mais on n'est pas là pour ça, si j'ai bien suivi. Non. Subjugués ou non, soldats ou pas, ces gars le Maldé ont besoin de notre aide, comme tous les autres. Il nous sera difficile d'éviter la confrontation, mais j'aimerais trouver un moyen de les neutraliser tout en minimisant les pertes humaines. Il faudrait d'abord les désarmer, puis les affaiblir suffisamment pour les capturer. Évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Sans crède a pu observer directement ses troupes. Vous aurez-t-il suggéré une stratégie ? Je vois que vous avez de la suite dans les idées, tout comme votre amie. Il a déjà contourné le camp de Vergilia et infiltré un entrepôt de ravitaillement situé derrière leur position. Le groupe des éclaireurs se chargera de détruire les armes magitech qui s'y trouvent. Une partie des troupes ira sûrement inspecter les lieux, ce qui réduira leurs effectifs en plus de les priver de renfort. Nous ferons ainsi d'une pierre de coup. Ok. Why not ? Diviser pour mieux régner. Bonne idée. Ça, ça n'a jamais aussi bien marché que... Genre, cette phrase, c'est vraiment... C'est le nerf de la guerre, quoi. Genre, diviser pour mieux régner. Genre, tu fais ça. Enfin, je ne dis pas si... Je ne dis pas que tu es quasiment sûr de gagner, mais dès que tu fais de la Discord dans le camp ennemi, à toi, tes chances de gagner, d'emporter la victoire, c'est donc de ouf, quoi. Bien. Une fois que les éclaireurs auront mis leur plan en marche, nous nous séparerons en deux groupes. Un bataillon principal qui se chargera de retenir les troupes les plus proches et un groupe responsable de la logistique qui s'occupera de transporter notre matériel. J'adore les tenues des jumeaux. Ils sont trop beaux. Je laisse à chacun des héritiers le soin de choisir le rôle qui lui convient le mieux. Et Grail a la même tenue que moi. Dans la veste. Quant à vous, je me sentirais plus tranquille si je sais que vous assurez nos arrières. Mais j'aurais peut-être besoin de vos talents si les combats tournent mal. Alors restez sur le qui-vive. Ok. J'adore la couleur des yeux que j'ai choisi pour mon perso. Bon, en même temps, c'est mon perso donc c'est normal qu'il me plaise mais à chaque fois que je le vois dans les cinématiques, je me dis j'ai bien choisi cette couleur. Pendant ce temps, dans le dépôt de ravitaillement. L'entrepôt de ravitaillement. Que se passe-t-il ? Putain, c'est vraiment genre la pure neige, quoi. Waouh ! Trop belle la tenue de Sankred. Mais en tout, c'était upgradé ou quoi ? Notre plan a été approuvé par Lucia. Elle nous dit bonne chance et, si ça tourne au vinaigre, de ne pas hésiter à faire feu de tout bois. Ah ! Je suis sûr que c'est Yachtola qui lui a soufflé cette idée. Bien. Faisons en sorte de ne pas les décevoir. C'est un peu chelou d'entendre Maxima puis Sankred vu que c'est le même doubleur. T'as l'impression que c'est deux fois la même personne qui parle. Ah là là. Avant de passer à l'attaque, revoyons une dernière fois le plan tous ensemble. Tout d'abord, il faudra poser des explosifs sur les armes Magitech se trouvant dans l'entrepôt. Nous les ferons détonner une fois à l'abri. Eh, je vous ai pas dit, j'ai une nouvelle monture. C'est ça, mais en doré. Parce que j'ai eu plein de likes vous savez, dans les donjons. Plein de recommandations. Du coup, j'ai gagné celle-là mais en doré. C'est trop cool, non ? Voilà, c'est tout. Ok. Pour les équipes, on fait comme on a dit tout à l'heure. Le seul ennui, c'est qu'on devra faire vite. Le Blizzard couvrira notre approche, mais il pourrait se calmer d'un instant à l'autre. Je m'occupe de la liaison entre chacun des groupes. Vous êtes sûr de vouloir faire cavalier seul ? C'est ce qui me réussit le mieux. Je sais que mes méthodes ne sont pas des plus orthodoxes, mais vous pouvez compter sur moi. Très bien. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bon, je suppose qu'à l'époque, il ne s'était pas dit que Maxima allait être là tout le temps et surtout qu'il allait avoir un dialogue entre Maxima et son crème. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu space. Sous-titrage ST' 501